Bonjour, il nous fait plaisir de présenter ce webinaire sur le jeu symbolique. Je m'appelle Susie Lemay, directrice adjointe au CPE de la Chaudière, et je serai accompagnée de Caroline Gagnon, éducatrice à ce même CPE. En 2014, les membres du recrutement des acteurs en petits enfants se lisent ces rencontres d'art. Beaucoup d'enfants ont de la difficulté à exprimer leurs sentiments, considérant que l'enfant apprend par le jeu et qu'il est un fort agent de développement. L'idée de promouvoir le jeu symbolique ou le jeu de faire semblant comme moyen d'expression des émotions est adoptée. En prenant un temps d'observation, les membres du recrutement firent un deuxième constat. Ils pensent y avoir une tendance de la part des intervenants de tous les lieux confondus à organiser le jeu pour en faire une activité éducative. Les intervenants sont conscients des retombées associées au jeu chez l'enfant, mais l'importance d'accompagner ce jeu de manière non-protective reste encore méconnue. Un double défi était à nos points. Ce projet du jeu symbolique s'est échelonné sur trois ans. Alors, un, dans le recrutement des différents organismes, la visite des lieux, l'observation de l'aménagement pour recevoir les enfants, l'identification du potentiel existant dans les milieux à placer l'enfant en action via le jeu symbolique et la rédaction de la continuation ont constitué les actions fausées. Constatant que les intervenants soutiennent le jeu symbolique par l'aménagement et l'offre de matériel, il fallait faire prendre conscience aux intervenants l'impact que peuvent avoir les interventions en accompagnant les enfants dans le jeu symbolique et ses précurseurs. Une formation sur mesure est donc tuée. Le jeu symbolique, la super-vitamine du développement. À la suite de cette formation, des visites d'accompagnement visant l'application des concepts vus ont été offrières et réalisées. C'est maintenant le temps de partager. Nous vous invitons à prendre votre super-vitamine du développement en regardant ce premier webinaire qui est reconnaître les limites et les opportunités en lien avec le développement du développement. Nous vous invitons aussi à adapter ce message en fonction de vos milieux dits, de vos milieux de travail et à disabiliser à votre entourage l'importance de soutenir le jeu symbolique chez l'aménagement. Après ma barre, nous devons savoir que le cerveau se développe de l'intérieur vers l'extérieur et de l'arrière vers le devant. À deux ans, plus ou moins, le cerveau du jeune enfant contient peu de matière blanche, c'est-à-dire la myélémie. Cette matière blanche facilite la transmission de l'informatique. C'est comme un fil qui est recouvert d'une enveloppe, comme un fil électrique. Comme l'enfant en a moins, les messages sont moins bien traités. Même si l'enfant de deux ans possède des milliards de neurones, il manque des branchements pour que les parties de son cerveau communiquent entre elles. Les lobes frontaux ne sont pas encore développées. Ces parties du cerveau sont particulièrement importantes car elles sont responsables des fonctions comme celle de raisonner, de planifier, de résoudre des problèmes, de comprendre des choses abstraites et de contrôler ses impulsions. Finalement, le système limbique qui assure le contrôle des émotions n'est pas encore au point chez l'enfant de deux ans. Il faut se souvenir que l'enfant répète ce qu'il fait le plus souvent. Malheureusement, à ce stade, il n'est pas question ici de qualité, mais bien de quantité d'expérience. Exemple, un enfant qui ne collabore pas spontanément des routines car il doit arrêter son jour. Il ne teste pas les limites ou ne cherche pas à provoquer. C'est ce processus du cerveau qui est en place. Le deux ans fait « je vois et j'y vais ». Une étape normale dans le développement de l'enfant. Pour l'adulte, il est nécessaire de parler en mode simplicité. Consignes courtes, claires et précises. Et oui, il faudra répéter à plusieurs reprises. Chaque prise de temps avec l'enfant, regard attentionné. Chaque opportunité que l'enfant a d'explorer contribue à construire la gaine, à faire des branchements. C'est de la quantité en qualité. L'enfant de deux ans a du mal à contrôler ses gestes, ses émotions, ses pensées. Mais son cerveau travaille très fort pour devenir plus efficace. Entre 0 et 5 ans, l'enfant est dans l'immédiat. « Je veux et je veux tout de suite, maintenant. » Lorsqu'il vit l'instant présent. Lorsqu'il rencontre des imprévus, des contrariétés à son sens, dépendamment de la perception de l'événement ou du sens que l'enfant lui donne, il se peut qu'il vive une tempête émotionnelle. Soit que le cerveau d'en haut est déconnecté de son cerveau d'en bas. Le cerveau d'en bas, le vif, il comprend le tronc cérébral et le système limbique et l'amidical qui prend contrôle du cerveau d'en haut en cas de danger. Il gère les impulsions, les réactions innées, comme se défendre, tuer, les émotions fortes comme la colère et la peur, et les fonctions basiques, respirer, cligner des yeux. Les trois premières années de vie, c'est le cerveau d'en bas qui donne l'œil. Le cerveau d'en haut le réfléchit. Il est constitué du cortex cérébral. Il est la source des processus mentaux complexes, comme penser, imaginer, planifier, se connaître, faire preuve d'empathie ou encore réguler les émotions. Ce cerveau n'est pleinement mature qu'à 25 ans. L'idée, lors d'une tempête émotionnelle, sera donc d'aider à reconnaître les deux parties du cerveau. Comment? Afin d'aider l'enfant à reconnaître ses deux cerveaux, il est important de reconnaître les signes physiologiques des différentes émotions. Nous allons observer les quatre principales émotions. Être apeuré. Lorsqu'un enfant est dans cette situation, que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Entre autres, crier, pleurer, se sauver, s'enfuir, se cacher les yeux, avoir la bouche ouverte, avoir le souffle court, avoir le cœur qui bat, avoir la chair de poule, se mettre en poule, avoir les dents qui claquent, tremblez. Il est important de nommer à l'enfant ce qui est vu et ce qui est entendu avec des mots que l'enfant peut comprendre. Être content. Lorsqu'un enfant est dans cette situation, que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Entre autres, sourire, rire, se taper sur la cuite, se tenir le ventre, avoir les yeux brillants, avoir une grande, grande bouche, avoir des dents visibles, avoir le cœur qui bat vite, bouger, sauter, sauter. Il est important de nommer à l'enfant ce qui est vu et entendu avec des mots que l'enfant peut comprendre. Être fâche. Lorsqu'un enfant est dans cette situation, que voyez-vous? Qu'entendez-vous? En faute? Grenier, être rouge, serrer les poings, serrer les dents, avoir le front poussé, frapper, pousser, avoir le cœur qui bat, avoir le nez qui se fait. Il est important de nommer à l'enfant ce qui est vu et entendu avec des mots que l'enfant peut comprendre. Être triste. Lorsqu'un enfant est dans cette situation, que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Entre autres, avoir la bouche par en bas. On entend des pleurs, on voit des larmes, on entend une voix tremblant, des visages allongés, des lèvres serrées, l'enfant qui se met en repos. Il est important de nommer à l'enfant ce qui est vu et entendu avec des mots que l'enfant peut comprendre. car c'est de cette façon que l'enfant associra des sensations au langage des émotions. Si l'enfant ne comprend pas ses émotions, il ne peut pas les gérer. En jouant et rejouant, l'enfant apprivoie les émotions et s'approprie la réalité. Le jeu est le langage secret de l'enfant. Il nous dévoile une part de ses émotions, de ses difficultés et de ses préoccupations. Ce ne sont pas les émotions négatives qui conduisent à la violence ou à un déséquilibre, mais plutôt les émotions réprimées. Un être qui, dès l'enfant, a pu se sentir libre et fort n'aura pas le besoin d'en unier un autre. En étant attentif au signe physiologique, il est possible, parfois, pour l'adulte de répondre aux besoins émotionnels de l'enfant pendant que sa logique est présente. Par exemple, parfois, il est possible de voir et de sentir une désorganisation chez l'enfant. Le mot émotion en latin veut dire émoverie, c'est-à-dire se mouvoir, le corps qui résonne. Donc, on peut dire que lorsqu'un enfant vivait une émotion, son corps part. on commence sur la première haute physique. Voilà. Création initiale. L'enfant, par exemple, est assis sur un divan. C'est-à-dire un imprévu, une surprise, un déclencheur. L'enfant qui est assis sur le divan voit le camion de boudin qui passe dans la rue. Il y a une réaction. Le cerveau envoie un signal. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Le corps réagit. L'enfant se lève. Il saute. Il pointe le camion. Il est heureux. Les enfants commencent à réguler le comportement physique et ensuite le comportement émotionnel. En cas de tempête émotionnel, il faut écouter, décoder, nommer les signes physiologiques, verbaliser l'émotion vécue. Ensuite, donner des signes non-verbaux, donner un contact physique tendre, une expression accueillante, offrir sa présence. Il arrive que le degré de réactivité de l'adulte influence la réaction émotive de l'enfant. Ça a comme un effet miroir. Le fait d'assurer une présence bienveillante favorise la reconnexion des cerveaux. Troisièmement, on peut réconforter. Tenter de mettre des mots sur le déclencheur. Tu aurais aimé que tu voulais que tu as le droit que tu es déçu parce que... Quatrièmement, quand les cerveaux sont reconnectés, il est temps d'expliquer, d'utiliser la logique, d'établir un plan ou de proposer des idées et des solutions. On peut rappeler la règle ou bien appliquer une conséquence ou une réparation. Par contre, il est possible de rencontrer quelques difficultés dans l'accompagnement. Alors, il serait important de ne pas réprimer les émotions entendues, ridiculiser, faire la morale comme la colère ou la tristesse. « Ah, tu pleures pour ça! » Il serait important aussi de prendre le temps de vivre la situation et de ne pas vouloir changer son état tout de suite. Lui laisser le temps. Accueillir l'émotion, ce n'est pas tout accepter ou céder à tout. Si on connaît l'expérience, l'importance des émotions, nous pouvons les accueillir plus facilement. Exprimer ses émotions, c'est toujours bénéfique. Si l'enfant a besoin de bouger pour évacuer des émotions, voici quelques trucs. On peut le faire souffler dans une paille, dans l'eau, souffler sur des plumes ou bien dans un sac à cris, sauter, taper du pied, compresser des balles anti-stress, on peut déchirer du papier, faire des boules de papier, lancer les boules de papier, on peut étirer des bandes élastiques. Il ne faut pas oublier que la précision du vocabulaire donnera des repères tangibles à l'enfant. Par exemple, dire à un enfant « calme-toi » ne veut pas nécessairement dire que l'enfant dans sa crise aura le réflexe de s'asseoir ou bien de respirer. Par contre, lui dire « assois-toi, souffle fort, touche ton cœur pour sentir comme un bavite » aidera forcément l'enfant à se calmer. Lorsqu'il est question de quantité, l'exemple de la mémoire motrice est un bel exemple. La façon dont l'enfant apprend à saisir les objets avec sa fin au syndex sera transférable à la prise du crayon. Il va de soi que ce genre de transfert est également présent dans la dimension affective et la gestion des émotions. Sans faire, il est possible de se procurer une affiche ou un déployant dans les organismes de l'industrie. Merci aux collaborateurs et nous vous invitons à visionner les prochains webinaires du jeu symbolique. Pour toute information ou questions, contactez-nous au jeu symbolique à commercial gmail.com Avez-vous joué aujourd'hui? Avez-vous joué Avez-vous joué Sous-titrage FR ?